Salut ! Aujourd'hui on travaille une phrase d'Albert King, c'est une des phrases les plus importantes de son jeu donc je trouve que c'est super important de la connaître. Alors très souvent il démarre de la deuxième position et il termine sur la première position donc c'est comme ça que je te la propose mais je vais te montrer à la fin comment on peut la jouer en fait entièrement en première position. Donc on va commencer par la dixième case de la corde de Si en deuxième position comme je te disais et on va descendre trois notes sur cette position donc tonique, septième mineur, quinte et là tout de suite on va démancher pour se retrouver en première position donc on va jouer la septième case de la corde de Sol. Sauf que cette note on va faire un bend d'un ton et on s'arrête tout de suite tu vois, il y a un arrêt assez sec pour mettre un silence. Le silence est important, rythmiquement il ajoute vraiment quelque chose et donc voilà ça c'est la première partie et la deuxième partie. Donc ça c'est entièrement en première position, on va faire pull off septième à la cinquième case de la corde de Sol, tonique sur la septième case de la corde de Ré et on réattaque la tierce mineur en faisant un petit bend d'un quart de ton et là on termine tonique, quinte. Donc c'est assez important de, tu vois, d'utiliser le deuxième doigt ici pour pas avoir à faire un saut comme ça avec le troisième doigt. Et donc quand on arrive là, très souvent en fait il arrive sur le cinquième degré. Tu vois cette phrase elle appelle pas mal le cinquième degré. Alors après comme je te disais tu peux jouer cette phrase entièrement en première position. Donc pour ça il suffit tu vois de jouer les trois notes qu'on jouait en deuxième position. On faisait tonique, septième, mineur, quinte. Et là on va faire la même chose mais en première position tout simplement. Donc voilà j'espère que cette petite phrase t'aura plu. Tu peux télécharger la tablature en cliquant sur le premier lien en description et je te vois la prochaine fois. Salut ! C'est parti !